Dans le petit village d'Alzin, non loin du siège du PNR à la ferme d'Icar, se trouve une autre maison de parc. Au cœur de la campagne Pyrénées-Ariégeoise, nous sommes ici dans l'ancienne ferme d'Albert à Sidonie, à l'écomusée d'Alzin. La commune d'Alzin, dans les années 2000, a racheté deux fermes sur le site de Vidalac à Alzin. Ces deux fermes, elles sont louées à une structure qui s'appelle écomusée, dont Martine est la directrice. Nous avons décidé de mettre dans cette ferme des animaux en voie de disparition, c'est-à-dire des chèvres pyrénéennes, des brebis de castillon, des chevaux de castillon, des vaches casta et brunes, des cochons gascons, etc. Nous avons sur le site deux associations, l'association écomusée et l'association casta, qui est donc un chantier d'insertion. Et le site écomusée est le support d'activité du chantier d'insertion qui existe depuis 2006 et sur des activités diversifiées. On peut faire de la fabrication de fromage, de la fabrication de pain, ensuite on peut participer aux travaux du jardin, aux soins des animaux, à la traite notamment, si ça intéresse pas mal les enfants. Il y a différentes activités qui peuvent être organisées autour du site, des balades. Avant ou après votre visite, vous pourrez vous arrêter à la table paysanne, un restaurant qui vous permet de déguster les productions de la ferme sous une forme originale et savoureuse, au déjeuner, au goûter ou au dîner. Alors on propose une assiette baréjadis, baréjadis en occitan, ça veut dire mélange. Donc c'est une grande assiette avec différentes crudités. Il y a de la charcuterie, une part de tarte, enfin voilà, plusieurs choses, et décorées de fleurs du jardin, donc les légumes aussi du jardin. Alors ce qui est bien, c'est que justement on utilise les produits d'ici. Les fromages sont produits ici, on a les tomates, les carottes, les pommes de terre qui sont produites ici aussi, des haricots verts, enfin voilà, les légumes. Et sinon c'est la boucherie de la Bastide de Sérou ou les producteurs principalement du Séroné. L'écomusée, c'est bien sûr l'espace d'exposition et les restaurants, mais c'est surtout la maison d'Albert et Sidonie, avec ses étables, ses animaux et ses nombreux vestiges de la culture paysanne d'antan. L'écomusée d'Alzin est une formidable porte pour replonger dans le passé paysan des Pyrénées-Ariégeoises et se projeter dans une autre agriculture. Poussez-la pour découvrir comment vivaient les paysans d'autrefois et plonger dans une incroyable aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...